Donc Eliane, vous, vous êtes la voisine du château. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que représente la mode chandenier pour vous ? Alors la mode chandenier c'est déjà un lieu de vie où j'ai vécu pendant 25 ans et avec lequel j'avais une intimité profonde. Et je crois que j'ai eu un coup de cœur, j'étais parisienne, j'ai eu un coup de cœur immédiat. Et pendant 25 ans j'ai essayé d'enrichir ce coup de cœur, savoir d'où il venait, comment il se produisait. Et en fait j'ai découvert que ma belle voisine, en tout cas j'appelle comme ça, était une origine vivante, changeante, vivante, ayant une âme. Et voilà, on a créé cette intimité toutes les deux pendant toutes ces années. Et donc aujourd'hui vous faites partie des 25 000 co-châtelains. Quand le chantier a démarré, en quoi va consister le projet de... Déjà est-ce un projet de restauration ? Alors ce n'est pas un projet de restauration au sens classique. Disons qu'il y aura une restauration partielle, comme par exemple la tour d'entrée du château. La tour de poche sera entièrement restaurée. Quant au reste, il s'agit de sécuriser, consolider, cristalliser, c'est le terme propre. C'est-à-dire faire en sorte que cette ruine vivante reste une ruine végétalisée. C'est ce qui fait son charme et sa magie. Et qu'on arrive à faire en sorte qu'elle puisse être visitée en toute sécurité, mais dans son âme de ruines végétalisées. D'accord.